Le 8 décembre dernier, Thierry Mariani, le ministre chargé des transports auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, est venu confirmer officiellement la participation de l'État au projet de tramway du Grand Avignon. C'est une opération pour nous qui s'inscrit dans le cadre du Grenelle de l'environnement, puisque je vous rappelle que dans le cadre du Grenelle de l'environnement, un certain nombre de projets particulièrement innovants de TCSP, c'est-à-dire transports en commun en site propre, sont subventionnés à travers la France. C'est une cinquantaine environ, donc même par département. Avignon a été retenu dans ce cadre-là. C'est une confirmation, il n'y avait pas de doute, mais c'est important que le ministre vienne en personne redire que le projet est viable, qu'il est soutenu et que l'avancement, ce qui a été fait depuis que nous avons été retenus dans le cadre d'appels à projets, les choses se sont suffisamment bien passées et même nous avons réussi à gagner ces six mois qui sont importants pour confirmer que nous serons vraiment dans les délais. J'ai noté qu'effectivement le calendrier qui était, comme tu l'as dit, assez court, sera respecté. Et donc il est bien évident que la subvention de 30 millions qui est prévue par l'État sera elle aussi respectée. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Vous dites que ce projet d'Avignon faisait partie des 17 projets qui étaient accordés sous réserve. Est-ce que le fait que vous souteniez officiellement aujourd'hui celui d'Avignon veut dire que vous allez soutenir les 16 autres projets ? Si on avait mis un certain nombre de projets sous réserve à l'époque, c'était pourquoi ? Parce qu'on estimait que les dossiers n'étaient pas encore, au moment où il y a eu l'appel d'offres, définitivement achevés. Marie-Josée l'a dit, il y a des problèmes de contraintes de dossiers, de temps surtout. Parce que qu'est-ce qu'on ne veut pas faire en réalité ? C'est bloquer de l'argent public qui est utilisé 10 ans ou 12 ans après. Pour répondre à votre question, tous les projets qui rentrent dans les clous, qui respectent les critères, seront subventionnés. C'était l'engagement qu'on avait pris, donc la liste que vous évoquez. Avignon rentre dans ces critères désormais, donc il sera bien subventionné. Il est accordé, donc entre guillemets, ma présence est là aussi pour lever l'option, si vous voulez, qui avait été mise au moment de la présentation. Après, pour les autres dossiers, c'est au cas par cas. S'ils rentrent dans les clous et s'ils respectent les conditions de l'appel d'offres, oui, s'ils ne respectent pas, non. C'est simplement le fait que ces 30 millions d'euros marquent la reconnaissance de l'existence de ce projet et du fait que ce projet est adéquat. C'était ça qui était important, les 29 millions 800 et quelques, ou 900 et quelques, qui nous ont été accordés, qui ont déjà un bon démarrage, montraient simplement que le projet était dans les clous, sur les rails, si vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...